Le Fils s'est garé, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolatime, c'est une émission de Homo Celer Voice consacrée au ministère de la Foi. Apostolatime, c'est la parole de Dieu par un ou un de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolatime, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Celer Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui. Pour déceler le thème de la semaine intitulé « Femme, es-tu la servante du Seigneur ? » « Femme, es-tu la servante du Seigneur ? » Nous allons implorer la prédiction du Seigneur parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, descend en ce moment. Dispose-nous à pouvoir nous laisser ta parole et dispose les auteurs à pouvoir écouter, non seulement écouter, mais en pratique ta parole. Au nom du Seigneur du Seigneur, Amen. Amen. Amen au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Celer Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui. Au déceler le thème de la semaine intitulé « Femme, es-tu la servante du Seigneur ? » Nous allons déceler quelques termes ou mots clés de ce thème. Bien-aimés en Christ, qu'est-ce que la femme ? La femme, c'est l'être humain de sexe contraire à l'homme, c'est-à-dire être humain défini par ses caractères sexuels qui lui permettent de concevoir et de mettre au monde des enfants. Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est hausse de mes hausses. Et chère de ma chère, on l'appellera femme. » Parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc la femme, c'est celle-là qui a été prise de l'homme. L'une des côtes de l'homme est appelée femme. Bien-aimés en Christ, c'est quoi la servante ? Quand on parle de servante, c'est celle-là qui est soumise. Celle-là qui est au service de quelqu'un. Alors qu'on parle de la servante du Seigneur. Ici, le Seigneur, dans ce thème principal, est défini par l'être suprême. Créateur du ciel et de la terre. L'être qui dépasse tout être et qui a tout créé, mais qui reste incréé. Alors, bien-aimés en Christ, il nous plaît d'identifier trois couples. De la jeunesse de la Bible. Pourquoi pas au milieu de la Bible et puis dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci, nous allons parler du couple Adam-Ève ou du foyer Adam-Ève. Nous allons parler aussi du couple Abraham-Sara ou du foyer Abraham-Sara. Et plus tard, nous allons parler du couple, vous m'excusez, le thème couple. Donc du couple Joseph-Marie ou du foyer Joseph-Marie. Bien-aimés en Christ, nous devons savoir que le thème parle du Seigneur. De quel Seigneur s'agit-il ? Si nous prenons dans son premier sens, c'est le Seigneur créateur du ciel et de la terre. Mais il y a une nuance là. Il faudrait que nous décelons cette nuance. Allons à l'origine du monde, à la Genèse. Lorsque Ève a été créée, Ève était soumise à Adam, bien sûr. Mais il faut comprendre que ce n'est pas seulement à Adam que Ève devait être soumise, mais à Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous devons comprendre par la Genèse chapitre 3, verset 1er. Lorsque, d'accord, Ève était dans le jardin d'Éden avec Adam, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Alors, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Vous ne mangerez pas du fruit de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, Mais quand au fruit de l'arbre, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Nous ne mangerons point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque Ève n'a pas l'amour même, l'amour de son créateur, vous allez comprendre bientôt qu'elle va se laisser séduire par ce serpent. Pourquoi ce serpent ? Parce qu'Ève aussi n'avait pas ce cœur pu disposer pour Dieu, prédisposé pour servir Dieu. Parce qu'il faut comprendre que Ève est née d'un fils servante d'Adam. Ève est née servante d'Adam parce qu'elle est appelée aide. Je vous ai dit tout à l'heure dans le développement que la servante, c'est celle qui sert. Non seulement au service, ou celle qui aide. Alors, la Bible nous dit dans Genèse 2, verset 18, que, oui, L'éternel Dieu dit. L'éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, donc Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Cela veut dire quoi ? Que Dorfis, Ève est servante d'Adam. Ève, elle est servante d'Adam. Elle doit être Dorfis soumise à Adam. Alors, dans la conduite des choses, Ève n'a pas été soumise à Dieu. Elle n'a pas écouté la voix de Dieu. Donc, Satan a rapidement utilisé sa ruse pour profiter de ce vide-là. De ce vide que Ève a laissé. Parce que Satan a compris que Ève, en elle, n'a pas l'entièreté de l'amour de Dieu en elle. Donc, Satan a envoyé son ange, représenté par un serpent. Qu'est-ce qui s'est passé dans le verset 6 ? Oui, Genèse 3, 6. La femme a vu que l'arbre était bon. D'après les explications de ce serpent, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Agriable à la vie. Agriable. Donc, la femme, oui. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, il était précieux. Donc, la femme a préféré, d'accord, les enseignements, les instructions, ou les enseignements ou les commandements du diable au profit de Dieu. Donc, la femme n'a pas écouté la voix de Dieu. Il faut aussi noter là que Ève est encore vieille là. Donc, cela veut dire que Ève, vierge, n'a pas écouté Dieu. Ève étant vierge, étant servante, donc Ève, servante vierge, n'a pas écouté Dieu. Alors, qu'est-ce qui a été pour Sarah ? Sarah, Sarah appelait son mari Seigneur. Premier pied, chapitre 3, verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham. Comme Sarah qui obéissait à Abraham. Elle appelait Seigneur. Elle appelait Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenue. Ah, merci. Donc, cela veut dire que Sarah appelle Abraham Seigneur. Est-ce de ce Seigneur que parle d'Ève ? Non. Mais il s'agit du Seigneur Dieu, créateur Seigneur de la terre. Parce que tu peux, bien sûr, obéir à ton Seigneur homme, c'est-à-dire Marie, et ne pas obéir à Dieu. Lorsqu'Ève a obéi à son Seigneur Adam et a détaillé la voix de Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est la chute. C'est l'ignomnie. C'est la chute totale. Genèse, chapitre 3, verset 16 et 19. Il dit à la femme, puisque tu n'as pas écouté ma voix, j'augmenterai la souffrance, oui, de ta grossesse, et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi toute ta soumission entière, oui, verset 12, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras, oui, du Père, jusqu'à ce que, Tu te retournes dans la terre. Donc là, alors, au lieu d'une bénédiction, c'est la malédiction, parce que Ève, Vierge, bien sûr, n'a pas écouté la voix du Seigneur créateur sur la terre, mais a écouté la voix de l'ange qui a été envoyé, puis cette fois-ci, puisque n'étant pas en Dieu, n'avait pas la bourde de Dieu en elle, le Satan a envoyé son âge. Alors, parlons simplement, revenons encore sur Sarai. Sarai a écouté la voix de son Seigneur Abraham, et dans le même temps, quand vous allez dans Genèse chapitre 18, verset 2, ce Abraham qu'on appelle Seigneur, sait bien qu'il y a un Seigneur, Dieu créateur de la terre, il dit quoi? Genèse chapitre 18, verset 3. Et il dit, Seigneur, voilà, donc cet Abraham là, qu'on appelle Seigneur, lui reconnaît le Seigneur, Dieu créateur de la terre, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, merci. Donc il sait qu'il y a un Dieu créateur de la terre, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'est Ève, c'est ce qu'il a manqué à Ève, ça. Alors, bien-aimée en Christ, donc Sarah, elle appelait, Sarah appelait son mari Abraham Seigneur. Alors, bien-aimée en Christ, qu'est-ce qui a manqué à Sarah? Sarah, non seulement, elle est soumise à son mari Abraham, qui est Seigneur, mais elle a douté la voix du Seigneur créateur du Seigneur de la terre, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, allez dans le verset 12, chapitre 18 de Genèse. Genèse chapitre 18, verset 12. Elle rit en elle-même. Vous voyez, Sarah rit en elle-même. En dix ans. En dix ans. Maintenant que moi, je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Voyez un peu, donc elle rit en elle-même, verset 14. Y a-t-il rien qui soit... Alors l'ange lui répondit, puisque cette fois-ci, c'est des hommes qui ont été représentés comme des anges. Là, dans le jardin d'Éden, c'est l'ange de Satan qui a été représenté comme un serpent. Ici, l'ange de Dieu est représenté comme un humain. Alors, l'ange lui dit... Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur? Autant fissé, je reviendrai vers toi. A cette même époque. Et Sarah aura cet élan et fils. Alléluia! Dieu va faire ce qu'il désire. Rien ne peut l'empêcher d'arriver à terme. Bien-aimé en Christ. C'est ça qui a fait que, sinon déjà, nous pourrons déjà être sauvés autant de Sarah et d'Abraham. Mais, ça lui a manqué. Ça a manqué à Sarah, c'est-à-dire la foi, la confiance totale en Dieu. Vous êtes Dieu et il n'est pas incapable de faire-t-il, de faire ça. Qu'est-ce que... La Bible déclare dans l'ombre, l'ombre chapitre 23, verset 29. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour changer d'opinion. Ce qu'il a dit, il va exécuter cela. Bien-aimé en Christ, laissons ça. Et revenons maintenant dans le foyer Joseph-Marie. Nous allons comprendre pourquoi aujourd'hui, on parle de la bienheureuse. Et son nom ne peut jamais être effacé jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent. C'est ça! Quand aujourd'hui on parle de Marie, les gens, il y a beaucoup de polémiques autour. C'est ça, mais vous allez souffrir, mais vous ne pouvez rien. Parce que Marie mérite cela. Elle a reçu cette grâce. La grâce vient après l'obéissance, après la soumission, après la mise en pratique des commandements. Elle a reçu une grâce. C'est une faveur méritée. Allez, bon, allez dans le verset. Quand on prend Luc chapitre 1, verset 26, regardez. Luc chapitre 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Pourquoi? Parce qu'elle était prédisposée, disponée pour Dieu. Cette fois-ci, ce n'est plus le serpent qui est venu. Mais c'est l'ange Gabriel, le messager de Dieu lui-même est venu. Le messager est venu. Quand on obéit à Dieu, quand on se soumet à Dieu, Dieu lui envoie son messager. Mais quand il te obéit à Dieu, tu n'écoutes pas la voix de Dieu, Satan envoie son messager. Ici, c'est le messager de Dieu, l'ange Gabriel. Oui. Quand je dis qu'elle a obéi, Marie a obéi à Dieu, vous allez douter. Non, on ne peut pas douter parce qu'elle vient d'une famille pieuse. Luc chapitre 1, verset 6. Tous deux étaient justes. Tous deux. On parle maintenant du foyer de Zacharie et d'Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable. Tous les commandements. Et toutes les ordonnances du Seigneur. Alors que vous savez bien que la tante de Marie, c'est Élisabeth. Et s'ils étaient irréprochables, pieux devant Dieu, cela veut dire que ton fils, Marie aussi, est irréprochable. Donc là, j'ai venu. Mais quelle a été la voix ? Quelle a été, c'est-à-dire, la parole de Marie ? Verset 34. Donc, allez d'abord, allez dans le verset 27 d'abord. Auprès d'une vieille. Alors, auprès d'une vieille, oui. A un homme de la maison de David. De la maison de David. Nommé Joseph. Le nom de la vieille était Marie. Alors, donc, elle est vieille. Je te dis bien que Ève, vieille dans le jardin d'Éden, n'a pas obéi à Dieu. Elle a connu l'ignomine, la chute. Alors, ici, il s'agit de Marie. Avec son mari, Joseph, elle est vieille. La Bible déclare que la vieille Marie, elle est vieille. Mais cette fois-ci, elle a écouté Dieu. C'est ça. Elle est vieille, soumise à son mari, Joseph. Mais a écouté Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas seulement la vigilité. Ça fait partie des conditions. Pour que Dieu puisse être choisi par Dieu. Mais ce n'est pas la seule condition. C'est de la condition complémentaire. Ici, ce n'est pas une condition sidépoinol. Mais c'est un ensemble de conditions. Donc, la vigilité étant là. Il y a la soumission. Il y a l'obéissance. Et l'écoute. La disponibilité à Dieu. Donc, oui, allez-y. L'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle. Et dit. Comme les deux hommes entraient chez Sarah et Abraham. Tel que le serpent est entré dans le couple Adam et Ève. Allez, regardez, oui. Et dit. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Une grâce a été faite. Cette même grâce venait chez Sarah et Abraham. Mais Sarah n'a pas pu obtenir cette grâce-là. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître cela. Cette grâce ne peut même pas venir chez Ève. Parce qu'elle n'a même pas obéi à Dieu. Il n'y a rien à dire. Mais cette grâce maintenant est revenue chez Marie. Oui. Le Seigneur est avec toi. Oui. Troublez pas cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Parce qu'elle était dépassée. Mais on parle d'un ange. Il faut comprendre. Parce qu'elle n'est pas qu'un ange. L'ange Gabriel. Elle n'a jamais vu un ange dans sa vie. C'est normal qu'elle demande. Allez-y. L'ange lui dit. L'ange lui dit. Ne crains point Marie. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Sera grand. Oui. Il sera grand. Bien sûr. Il sera appelé. Bien sûr. Quelle a été la réponse de Marie. Marie dit à l'ange. Alors regardez. Nous allons comparer la réponse de Marie à la réponse de Sarah. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas. Puisque je ne connais pas un homme. Vous voyez. Donc elle est d'abord. Elle est positive. Elle est affirmative. C'est-à-dire qu'elle est dans un sens positif. Elle a accompli. Elle a accepté la paix de Dieu. Elle a récupéré la paix de Dieu. Elle est certainement sûre de ce que Dieu dit. Mais comment. Puisque je suis vieille. Alléluia. Comment cela se passe-t-il? Je suis vieille. Oui. Elle n'a pas dit. Oh non. C'est impossible. L'autre riait. Ça s'appelle la moquerie. Elle rit. On dit. Comme vous lisez bien. On dit. Elle rit. Donc. Vous voyez. Ça s'appelle la moquerie. C'est la médisance. C'est-à-dire que je ne sais même pas quoi dire. Alors ici. Elle a accepté la parole. Et elle dit. Comment cela? Je ne suis pas sûr à dire. Oui un peu. Oui. Vas-y. L'ange lui répondit. Et l'ange lui répondit. Le Saint-Pas-Pri vient à... Puisqu'il faut demander. Il faut demander pourquoi Abraham dans la jeunesse 15 aussi a demandé à Dieu. Dieu a dit à Abraham. Je te bénirai. Ta postérité sera grande. Abraham qui a été justifié. On dit. C'est le père des croyants. Abraham a demandé à Dieu. Il dit. Comment cela arrivera-t-il? Aller dans la jeunesse. Pour comprendre. Parce qu'il y a des gens qui vont confondre cette parole. Vous dites. Non. Elle ne doit pas demander. Elle doit demander. Abraham le père des croyants. Celui-là. Qui a été justifié. Qui est le père des croyants. A demandé à Dieu. Je l'ai chapitre 15. Mais c'est le premier. Après ces événements. La parole de Dieu. Tu as adressé Abraham. Dans une vision. Et il dit. Abraham. De crème point. De crème point. Je suis ton bouclier. Abraham. Attends. Abraham le crème point. L'autre a dit à Marie. Marie le crème point. Allez-y. Vas-y. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Oui. Abraham répondit. Abraham répondit. Seigneur éternel. Seigneur éternel. Que me donneras-tu? Ma récompense sera grande. Que me donnerais-tu? Je m'en vais. Sans enfants. C'est l'héritier de ma maison. C'est l'héritier de ma maison. C'est l'héritier de Damas. Et Abraham dit. Abraham dit. Voici. Voici. Tu m'as donné de postérité. Dieu ne m'a pas donné de postérité. Tu ne m'as pas. C'est ça. Oui. Tu ne m'as pas donné de postérité. Oui. Et celui qui est né. Celui qui est né. Dans ma maison. Dans ma maison là. C'est lui qui sera mon héritier. Alors la parole de l'éternel. Alors maintenant Dieu. La parole de l'éternel lui dit. Ce n'est pas lui. Alors il précise maintenant. Dieu précise. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais c'est lui qui sortira. Mais c'est celui-là qui sortira. De tes entrailles. De tes entrailles. Qui sera ton héritier. Bon c'est bien. Alors qu'est-ce que l'on lui dit? Il dit. Oui. Allez avec Marie. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit. Donc alors l'ange maintenant. Est en train de lui. Montrer comment. De quelle manière. L'enfant sera né. Tel que Dieu a montré. A Abraham. Comment il sera grand. Vous voyez un peu? Parce que Dieu lui a dit. Sors. Regarde les étoiles des cieux. Contre-les. Si tu peux les compter. Ainsi sera ta postérité. Alors l'ange lui dit. Et la puissance du très haut. Il dit. La puissance du très haut. Te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé Dieu. Fils de Dieu. Quelle a été immédiatement la réponse de Marie. Verset 38. Marie dit. Marie dit. Je suis la servante du Seigneur. C'est là le thème maintenant. C'est là le thème. Je suis la servante du Seigneur. Ce n'est pas de la bouche. On ne parle pas avec la bouche. La servante du Seigneur c'est un comportement. C'est un acte qu'on pose. Ça vient du coeur. La puissance du coeur. L'obéissance à Dieu. C'est-à-dire la disposition totale pour Dieu. Ce n'est pas un vain mot. Mais c'est un acte qu'on pose. Alléluia. Marie dit. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait. Selon papa. Alléluia. C'est ce qui avait manqué à Sarah. Et on nous a conduit jusqu'à Marie. Bien-aimé en crise. Ce n'est pas dire que c'est seulement Marie. C'est-à-dire que le destin n'était pas sur Marie forcément. Ça pouvait rester avec Sarah. Mais on nous a conduit jusqu'à Marie. Parce que les conditions. Si des coins n'ont. Les conditions qu'on doit remplir. Pour que la grâce soit sur nous. Les conditions n'étaient pas remplies. Ces conditions-là n'étaient pas remplies avec Sarah. C'est pour qu'on nous a conduit jusqu'à Marie. Alors pour récapituler. Ève. Vierge. Mais en part écouter la voix de Dieu. A succomber. Donc elle a connu la chute. Alors Sarah qui respectait son mari. Elle l'appelait Seigneur. Mais qui a ridiculisé la voix du Seigneur. N'a pas obtenu ce que Dieu voulait. Du monde entier. Mais lui a donné Isaac. Par qui? Jésus-Christ viendra. Parce que c'est une promesse dont le temps est en cours. Donc elle s'accomplira. Donc Dieu sait que. Non je vais accomplir. Donc Jésus-Christ est venu de la liée d'Abraham. Donc Isaac. Puisque Dieu l'a dit. Il va l'exécuter. Mais cette fois-ci. Nous allons comprendre que. Marie Vierge. Marie Vierge. A écouté la voix de Dieu. A obtenu la grâce. C'est la différence là. Marie Vierge. A écouté la voix de Dieu. Est disponible pour Dieu. Marie étant Vierge. Mais disponible pour Dieu. A obtenu l'entièreté de la grâce. Et aujourd'hui. Alors. Il faut dire quoi? Ève a connu la chute. Et donc la mort. Donc tout le monde a connu la mort. Et maintenant Marie. D'accord? A connu. A reçu cette grâce là. Et nous a donné la vie. Et par elle. Le sauveur est venu. Alors on nous a sauvé. On nous a lavé de cette mort. Cette terre là. Et nous avons reçu la grâce. Bien-aimés. Qu'est-ce que la parole nous dit? Premier Corinthien 15 verset 45. Premier Corinthien 15 verset 45. C'est pourquoi il est écrit. Ah. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme. Oui. Le premier homme. Adam. Devin une âme. Devin une âme vivante. Le dernier Adam. Ah. Le dernier Adam. Est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Ça veut dire qu'avec Jésus. Nous n'allons pas connaître la mort. Mais la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés en Christ. Alors. Il faut noter quelques critères. Hein. De Marie. C'est ce que nous voulons pour les femmes. Premier Timothée 2 verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Si elle était réellement soumise à Adam. Elle n'aurait pas goûté le fruit avant de l'en donner à Adam. Elle pouvait soumettre cela. Voyez un peu. Elle pouvait soumettre cela à Adam. Qui m'a dit. Mais attention. Mais pourtant. Dieu nous a interdit cela. Bien-aimés en Christ. Il faut noter que. Lucie. C'est un ange de lumière. Dragon. C'est un ange de lumière. C'est le même. C'est le même. Le plus beau des anges. Donc. Il est attiré par l'apparence. Bien-aimés. Quand tu es femme aujourd'hui. Et tu te permets. De porter des boucles d'oreilles. Hein. Qui quittent les oreilles jusqu'au pied. Ou déjà. Des tresses. Qui quittent la chevelure jusqu'aux fesses. Et n'importe quoi. Des pelles. N'importe quoi. Ça. Ça attire. C'est le diable. De ce point de vue. Tu ne peux pas être servante du Seigneur. Tu ne peux qu'être servante du diable. Parce que tu es attiré par le diable. On dit. Les choses spirituelles sont attirées par Dieu. Les choses charnelles sont attirées par Satan. Premier. Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes. Paul dit. Je veux aussi que les femmes. Vertus d'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Ne se pas ni de tresses. Ni d'or. Ni de pelles. Ni d'habits. Ni d'habits. ni d'habits. Mais qu'elles se parlent de bonnes oeuvres. Comme il convient. Comme il convient. A des femmes. Qui font profession. Alléluia. Quand tu veux être servante de Dieu. Tu dois être modeste. Il n'y a rien à dire. Tu es en place. Soumise à ton mari. Avoir l'écoute de Dieu. Tu dois aimer la prière. On a parlé verset 11 à 14. On a parlé de Marie. Qui était avec les frères de Jésus. Qui était avec Jean-Jacques Pierre. Qui priait. Il faut t'adonner à la prière. Il faut être un instrument de Dieu. 2e Timothée 2. Verset 21. Pour conclure. Pour ce qui est de Dieu. C'est-à-dire pour être une servante là. Il faut éviter certaines choses. Pour être agréable à Dieu. Quand tu n'es pas agréable à Dieu. Tu ne peux pas être attiré par Dieu. Non. Marie a été agréable à Dieu. C'est pourquoi elle a été attiré par Dieu. 2e Timothée 2. Verset 21. Dans une grande maison. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Et les autres sont des vases. Quel vase es-tu? Moi, on a dit. Es-tu la servante du Seigneur? Moi, je te demande. Quel vase es-tu? Oui, quel vase es-tu? Quel vase es-tu? Ton vase, c'est pour le Seigneur ou c'est pour le diable? Allez-y. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant des choses qu'on vient de citer, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne oeuvre. Hallelujah. Hallelujah. Marie a été propre. Elle est restée propre, utile à Dieu. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, femme, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es propre? Est-ce que tu es un instrument de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé en Christ. Il faut rappeler d'abord que ce thème est venu en prélude de la fête ou de la célébration du culte de Marie. La commémération, nous commémérons cela. Parce que le 15 juillet 1977, Marie est apparu à papa Oshafa dans une vision lorsque papa Oshafa était malade. Mais simplement, notons que Marie a demandé une place dans l'église. N'allons pas trop polémiquer autour de ce thème. Nous savons que Marie, elle reste et demeure la bienheureuse. La vie déclare jusqu'à l'éternité. Luc chapitre 1 verset 46 à 47 Ah, et Marie dit, un jour tu diras, oui Marie dit, mon âme est acte le Seigneur. C'est ce que je veux de toi. Oui, allez-y. Mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la passette de sa servante. Oui, car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grands choses. Il fera pour toi de grands choses. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternel en bon. Merci Seigneur pour cette parole que tu as donnée. Au nom du Seigneur, Jésus-Christ, Alléluia. Le Fils s'est garé, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolatime, c'est une émission de Homo Céline Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolatime, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolatime, c'est le salut.